Musique Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. Aujourd'hui une vidéo, comment farmer en HDV9. Donc on peut voir aussi mon compte HDV9, Simon, qui est un compte qui est au niveau des défenses, qui est tout maxé. Au niveau de l'attaque aussi, il reste seulement quelques murs à faire. Donc ma technique d'attaque, on va aller voir dans les formations rapides, c'est la formation du bas. Donc on a cinq guérisseuses qui vont nous permettre de faire un bon AQH et suivi de principalement ce qu'on appelle un Goblin Knife. Donc on envoie un ensemble de gobelins qui vont essayer d'aller ravager le centre de la ville. Donc, j'ai pour vous fait quelques attaques dans la dernière heure. Donc, ça commence ici. Donc on peut voir qu'en général, mon but est d'aller chercher de l'élexir noir. Donc, la première attaque a rapporté 2700, la suivante 3900, la suivante 4200. On peut voir que ce n'est pas des attaques que je fais comme si je faisais une attaque de guerre. Le but n'est pas d'aller chercher des étoiles, d'aller chercher, d'aller en ligne titan. Le but, c'est vraiment d'aller chercher des ressources. Alors, c'est une armée qui ne coûte vraiment pas cher. Ça coûte moins de 200 000 élexirs. Et aucun élexir noir, pratiquement, à part si on prend un poison. Et ça va rapporter beaucoup d'élexirs noirs. Et même, ça nous rapporte de l'élexir. C'est vraiment une attaque qui est, ma foi, assez payante. On va regarder ce premier vidéo. Donc, quand je veux faire une attaque comme ça, je vais commencer par trouver un endroit où ma reine va pouvoir être bien tranquille. Surtout si vous avez une reine qui est moins forte que la mienne. Je vous conseille de trouver un endroit où les arc-x ne tirent pas dessus et où les défenses antiaériennes ne vont pas trop nuire à la reine. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vu que dans cette zone-ci, il y aurait seulement comme une tour d'archer et un canon. Et pour ma reine 25, ça ne serait pas un problème. Alors, j'ai déposé ma reine. Je vais faire quand même un petit x4. Donc, j'envoie ma reine. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser de sorte de rage. Et là, tout de suite, ici, on va prendre une petite pause. Là, je me disais, ma marche reine est bien démarrée. Mon but, ça va être de lancer la prochaine phase d'attaque quand même assez rapidement. Ce n'est pas une attaque où je pense que ma reine va pouvoir faire toute la ville au complet. Le but, ça va être de réussir à amener tous les gobelins au centre de la ville. Donc, là, si j'envoie mes géants, je vais les envoyer dans ce coin-ci, avec les sorciers et, en fait, tout le reste de mes troupes, à l'exception des gobelins pour commencer. Je veux vraiment être certain que mes gobelins aillent au centre de la ville. Donc, je vais souvent éliminer, vous voyez ici, j'ai lancé un géant et quelques gobelins, juste pour éliminer les mines où les gobelins pourraient décider d'aller là. Après avoir fait ces bâtiments-là, ici, les gobelins pourraient décider d'aller vers le côté. Donc, ici, j'élimine quelques bâtiments où les gobelins pourraient être attirés. Par la suite, je lance, comme je vous disais, mes géants. On peut voir aussi que j'aime bien prendre en renfort un PK max. C'est vraiment une troupe incroyable pour un HDV9. Mais si vous voulez prendre des boulisses, des géants, des sorciers, un peu de n'importe quoi va faire le taf. Le but principal de l'attaque, comme je vous dis, c'est d'envoyer des gobelins au centre de la ville et mettre un PK max, vous allez voir, qu'il fait vraiment le travail. Donc, j'ai lancé, je lance mes géants, mes sorciers, j'envoie mes sapeurs pour faire un bon petit trou. Tout le monde rentre bien. Alors là, je prends un petit soin et bientôt, vous allez voir que si je lance mes gobelins, où vous pensez qu'ils vont aller, ils vont aller en plein centre de la ville. Donc, je vais mettre un sort de seau et regardez bien, ça va être lancé bientôt. Les gobelins vont faire un ravage. Et voilà, je lance les gobelins sous peu. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, j'ai remarqué que quelques gobelins allaient vers ici. Donc là, dans ce temps-là, je fais vraiment attention, je remonte mes gobelins un peu. Parce que normalement, je ne dépose pas un doigt comme ça. Ici, on voit que je dépose seulement un doigt. Parce que quand j'ai déposé avec les plusieurs doigts, il y a certains de mes gobelins qui allaient vers le réservoir ici. Donc là, c'est la destruction totale. À partir d'ici, l'HDV est pris. Le réservoir de l'électeur noir est pris. Le reste, c'est du bonus. Pour moi, l'attaque est terminée à ce point-ci. On peut se concentrer sur la prochaine attaque. Mais dans ce cas-ci, on peut voir que le P.E.K.A. est toujours full life. Et vous voyez, il est assez impressionnant. Il va pouvoir péter un mur de niveau 9 assez rapidement. Mon roi ici, il va faire le travail dans le bas. Les P.E.K.A., c'est quand même assez nouveau un P.E.K.A. 7. C'est très impressionnant, je trouve. Vous voyez, il traverse deux murs comme si de rien. Il pète le réservoir d'électeur noir. Réservoir d'or. Donc, ça va se terminer cette attaque-là. Quand je n'ai pas mes héros, une autre attaque que je peux faire, c'est simplement... Je vais voir l'attaque. Celle-ci. OK. Regardez bien ma composition. Je n'ai pas de héros. Et j'ai seulement des géants et des sapeurs. La technique va être la même. Le but, c'est que les gobelins viennent chercher l'HDV et le réservoir d'électeur noir. Donc, pour ça, c'est sûr que ça va être important de bien nettoyer tout ce que les gobelins sont attirés avant de lancer les gobelins vers le centre. Donc, par exemple, ici, si on n'élimine pas cet extracteur, cette foreuse, les gobelins qu'on va lancer dans ce coin-ci vont aller ici plutôt que d'aller au centre. Donc, on commence l'attaque. Première phase, j'envoie quelques géants et j'envoie des gobelins pour vraiment éliminer les bâtiments qui vont nuire au lancement des gobelins. Et en même temps, on peut voir ici une belle... un bel extracteur d'élixir. Excusez-moi, une foreuse qui récolte quand même pas mal de ressources. Donc là, la première phase est faite. On peut voir que dans ce coin-ci, il n'y a rien. Les gobelins vont vraiment être attirés vers le centre de la ville. Donc, deuxième phase, j'envoie tous mes géants. J'envoie des sapeurs. J'envoie un renfort. Vous voyez ici, je n'avais pas un très bon renfort pour attaquer. C'est beaucoup mieux des géants ou un P.K. comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Mais tout de même, ça va faire le taf. Donc là, j'ai envoyé toutes mes troupes. Et là, voici, je lance les gobelins. Là, on n'oublie pas qu'on a seulement un sort de saut. J'ai décidé de ne pas mettre mon sort immédiatement dans le haut ici parce que si je le mettais dans le haut, mon sort de saut ne serait pas rendu jusqu'au réservoir de l'élixir. Donc, je me suis servi de mes gobelins pour faire un trou. Vous pouvez voir, je n'ai pas lancé tous mes gobelins. J'ai attendu que le trou soit fait. Quand le trou est fait, eh bien là, j'ai mis le sort de saut, le sort de soin, et j'ai lancé le restant de mes gobelins. Et voilà. Oh, là, j'étais allé un petit peu vite. Mais on peut voir ici, les gobelins, ils font le taf et ils relancent toutes les l'élixirs noirs. Donc, c'est une petite attaque qui nous permet d'aller chercher 4000 élixirs noirs sans dépenser pratiquement d'élixirs noirs. C'est très, très, très payant. Dernier petit bonus, je vous dirais, soyez aux aguets. Il y a des villes, des fois, que vous allez trouver trop fortes, mais des fois, la reine peut faire un travail incroyable. Vous voyez ? Cette ville-ci est beaucoup trop forte pour l'attaquer. Par contre, on peut voir que les foreuses sont pleines d'élixirs noirs. Donc, regardez bien ce que la reine va faire. Je la dépose. Là, si je vois qu'elle se fait tirer par un canon ou quelque chose, je vais utiliser mon pouvoir de la reine et je vais quitter l'attaque immédiatement. Mais là, dans ce cas-ci, les défenses étaient juste bien positionnées pour que la reine ne se fasse pas attaquer par aucune défense. Et elle détruit cela. Et après, magie, magie, elle s'en va directement sur la foreuse. J'utilise mon pouvoir et je quitte l'attaque. Un petit snipe comme ça, ça nous donne 2200 élixirs noirs. ça arrive. Quand vous pouvez utiliser la reine pour aller chercher des foreuses gratuites comme ça, utilisez-la. Donc, dans ma séance d'environ une heure, on peut voir ici que j'ai pu voir, j'ai pu faire une, deux, trois, quatre, cinq, six, six attaques avec un bon gain d'élixirs noirs. Et ça, ça me permet vraiment de monter rapidement mes héros sans souci. C'est peut-être pas les attaques les plus passionnantes, mais c'est quand même, si on fait un AQH comme j'ai pu vous montrer, ça vous prépare à vos guerres. Les AQH, c'est assez dur à maîtriser et c'est en farmant qu'on va maîtriser nos AQH. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée et c'était le farm HDV9. Bonne journée.